bonjour à toutes et à tous nous nous retrouvons au parc floral mais dans un lieu un peu caché que vous n'avez pas l'habitude de voir quand vous venez le visiter du somme d'Alesser du parc floral pour vous présenter un projet de la ville de paris qui est le Pauline-Nayorpe-Sentinel pour nous expliquer ce que c'est le projet et son fonctionnement avec nous Guillaume et Jean-Yves bonjour bonjour alors comment ça se passe qu'est ce que c'est un Pauline-Nayorpe-Sentinel alors pourquoi un Pauline-Nayorpe-Sentinel donc un Pauline-Nayorpe-Sentinel c'est un espace qui est dédié à l'installation donc de végétaux allergisants pour une région donnée qui va permettre donc de déceler le plus préconcement possible le début et la fin des émissions de pollen alors il faut savoir que les allergies déclenchées donc par les pollens c'est un enjeu majeur de sanitaire actuellement il faut savoir qu'il y a près de 4 personnes sur 10 qui vont être concernées par un problème d'allergie et que le réchauffement climatique et la pollution sont des facteurs qui aggravent les phénomènes d'allergie donc ce projet de Pauline-Nayorpe-Sentinel il est mené par la direction des espaces verts de l'environnement de la ville de paris ainsi qu'avec la DAZES donc la direction de l'action sociale et de la santé environnementale et il a pour but de avertir de... alors il vient en complément en fait donc la DAZES possède sur le toit de l'institut Pasteur dans le quinzième arrondissement un capteur IRST donc c'est le capteur que vous pouvez voir sur l'image donc en fait le fonctionnement de ce capteur donc c'est qu'il aspire l'air à la manière d'un être humain les particules présentes dans l'air donc se viennent se coller sur une bande qui tourne à l'intérieur du capteur ensuite un technicien vient récupérer cette bande et va l'analyser au laboratoire. Mais j'imagine que c'est un peu tard. Bah c'est ça voilà quand les particules sont détectées sur la bande c'est qu'elles sont déjà présentes dans l'air et donc que les personnes qui sont allergiques à certaines essences présentent déjà les symptômes. L'objectif donc de Spollinarium c'est donc de pouvoir détecter au plus tôt l'émission des pollens donc comment ça va se passer ? Donc les végétaux vont être installés sur un espace dédié donc au sein du parc floral et tous les jours il y a un agent donc du parc floral qui va venir tapoter les chacune des fleurs des végétaux qui sont plantés dans le pollinarium afin de déceler l'émission des pollens. Dès que les pollens seront détectés par les agents il y aura l'agent va rentrer ces informations là sur une plateforme et cette plateforme là ensuite enverra les informations via les médecins allergologues et les personnes allergiques afin de pouvoir les prévenir que de l'émission des pollens de telle essence afin qu'elles puissent donc prendre en amont leur traitement et éviter de déclencher des symptômes. Et pareil pour l'arrêt du traitement. Dès qu'on observera que la fin des périodes d'émission des pollens là aussi il y aura une alerte pour prévenir que c'est la fin de la période d'émission. Un agent qui n'est pas jardinier mais qui appartient à un service bien particulier ? Non ça sera des jardiniers du parc floral. D'accord et le service qui gère c'est ? Donc alors la commande du pollinarium donc s'est faite donc auprès de la DASES en lien avec la DEF pour pouvoir installer donc le pollinarium au sein d'un des parcs de la ville. Donc il y avait deux sites qui avaient été qui avaient été sélectionnés pour l'installation du pollinarium donc un jardin dans le 17e arrondissement ainsi que le parc floral et donc c'est le parc floral qui a été désigné comme site d'accueil du pollinarium sentinelle. Nous rappelons que le parc floral est au d'abord du bois de Vincennes donc juste en dehors de Paris, très très proche. C'est ça, c'est ça. Alors le projet du pollinarium il est mené en lien avec l'APSF, l'association des pollinariums sentinelles de France. Donc la ville adhère à cette association et donc cette association a fourni donc un cahier des charges en ce qui concerne notamment le choix du site d'installation du pollinarium ainsi que les préconisations qui concernent les récoltes des végétaux collectés et sur l'entretien du pollinarium ainsi que la réalisation des relevés quotidiens qui seront faits. Je crois que le pollinarium n'est toujours pas installé, il va s'installer à l'automne. Tout à fait. Je crois que tu nous as amené un petit plan d'installation. Voilà, je vais vous montrer à nos auditeurs. Donc voici le plan du projet. Donc le projet prendra place au niveau de la vallée aux fleurs au sein du parc floral. A bord du plan d'eau. C'est ça, tout à fait. Et donc là vous pouvez voir qu'il y a une haie qui est installée sur le pourtour pour protéger les plants. Donc le pollinarium sera composé d'arbres et ainsi que de végétaux herbacés et des graminés. Donc les lignes, les arbres seront installés dans des fûts et les herbacés et graminés seront installés dans des petites jardinières que vous voyez réparties sur tout l'ensemble de l'espace. Où est-ce qu'on a été cueillir ces plantes ? Alors, ces végétaux sont sauvages. On a été les cueillir sur différents sites, aux quatre points cardinaux de Paris. Je crois que tu as un plan à nous montrer. Aussi, oui, tout à fait. Alors le cahier des charges pour la récolte des végétaux de la PSF préconisait deux conditions. Une première qui concernait les végétaux ligneux, qui devaient être récoltés à plus de 20 km du centre de Paris. C'est pour ça qu'on a identifié quatre sites. Un au nord, qui est la forêt de Montmorency. Un à l'ouest, la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Un autre au sud, la forêt de Sénard. Et un autre à l'est, la forêt de Ferrière-en-Brie. En ce qui concerne la collecte des végétaux herbacés, la contrainte était que le site de collecte soit distant de minimum 3 km. Donc pour simplifier les collectes, on a choisi quatre autres sites bien plus proches de Paris. Donc à savoir le bois de Boulogne à l'ouest, le bois de Vincennes à l'est et deux cimetières extra-murostes parisiens. Donc au nord, le cimetière de Pantin et au sud, le cimetière de Thiers. Ce qui nous fait un total des huit points de collecte. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a raccolté ? Je crois que Jean-Yves, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a été récolté dans ces points ? Comme a dit Guillaume, on a récolté pas mal de petites plantes sauvages, enfin ce que j'appelle des sauvages qui poussent dans la nature. Donc on a du boulot, on a du frêne, on a du chêne, du tilleul, etc. Donc on a été récolté en milieu naturel, en forêt. Après la difficulté, c'est qu'ils repoussent parce que c'est des plantes qui ne sont pas tellement faites pour être transplantées. Donc on les a installés dans des gros bacs qui sont en fin de compte, qui sont cachés par les cache-pots qu'il y aura derrière. Donc le projet, c'est aussi de, alors je reviens un peu sur le projet, c'est que le parc floral, on est quand même en milieu un peu sauvage et un peu naturel. Et ce qui ne représentait pas pour moi les conditions de pousse des plantes dans Paris. Donc c'est pour ça qu'on a remis du dallage en dessous, on a remis quelque chose qui va garder la chaleur et qui va donner un micro-climat, si je dois dire, plus proche de la réalité parisienne que ce qu'on aurait dans le bois ici. Oui, parce qu'effectivement il faut que ces pollens soient dététés à Paris. Voilà, c'est pour remettre quand même plus proche de la réalité les choses. Parce qu'ici, il fait quand même beaucoup plus froid que dans Paris. On n'a pas la même climatologie. Le but, c'est de prévenir des pollens qui vont se déviger des plantes. Voilà, c'est pour qu'on soit dans les meilleurs délais possibles de l'effusion du pollen, si je peux dire. Ensuite, on a pas mal de plantes graminées. Je vois juste derrière toi, on en parlait tout à l'heure, qu'il y a une plante qui a gravé séché. Oui, c'est un peu... Voilà, c'est un chêne pédiculé, pédonculé. Alors non, ça c'est un chêne sécide parce que la feuille est pédonculée. Mais ça, c'est un truc de botaniste. Donc, quand on parle de pédoncules sur les chênes, on parle des glands et pas des feuilles. Donc, il y a deux chênes, le pédonculé et le sécide. Et le chêne pédonculé à la feuille sécide et le chêne sécide à la feuille pédonculée. Bon, c'est un peu compliqué, mais ça va venir. Les botanistes comprendront. Mais là, la chose surprenante... C'est qu'il repart du pied. Et qu'il est réparti. Voilà, mais c'est ce que font d'autres plantes. On a vu qu'il y avait un petit... Un petit... Un petit frêne qui fait pareil. Et ça donnera des résultats certainement beaucoup plus probants. En pépinière, souvent, on recèpe pour que ça reparte beaucoup plus fort. Et toutes ces plantes sont présentes effectivement dans les jardins parisiennes ? Alors, toutes ces plantes sont plus... Oui, présentes. C'est beaucoup de la... La plante indigène... On parle de plantes indigènes du bassin parisien. Qu'est-ce que c'est une plante indigène ? Une plante indigène, c'est une plante qui pousse dans notre milieu propre. Alors, ce n'est pas des... Ce n'est pas voyager. Ce n'est pas des plantes endémiques. Les plantes endémiques, c'est des plantes qui ne poussent qu'à un seul endroit. Ça, c'est des plantes indigènes qui vont pousser dans notre région. Donc, il y a des listes qui sont données. Pour mémoire, le bassin parisien, c'est à peu près 1300 espèces qui sont recensées. C'est recensé dans la classe de la nature. Voilà. Vous pouvez télécharger sur paris.fr. Et pour ceux que ça intéresse, ils peuvent même venir au parc floral voir le chemin de l'évolution. On parle de toutes ces plantes-là. Le chemin de l'évolution qui d'ailleurs sera juste en face... Du pollinarium. C'est un peu exprès. Il y avait une espèce de... De dialogue entre les deux. Oui, puis de cohérence. Voilà. Ça va bien avec. On a des plantes, mais aussi des herbacées. Ça, c'est les plantes herbacées. Ce qu'on appelle plus communément pour celles-là, ce qu'on appelait les graminées. Pour les botanistes, ils vont parler de poacées ou du groupe des povales. Donc, c'est les plus connus. Quand on appelle le rhume des foins, c'est ça, le foin, les graminées. Voilà. Là, comment vous les avez étiquetées ? Donc, elles sont étiquetées par endroit pour avoir la traçabilité des plantes. Donc, on aura toutes les plantes étiquetées par carré en sachant d'où on les a récupérées. Je ne pense pas qu'il y aura de grosses différences de date de floraison, mais ça peut être intéressant de le voir, mais je ne pense pas. Alors, est-ce qu'en termes d'installation, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu ? Un mélange, un foin ou la minère ? Non. Ça, ça va être en terre normale du parc floral. Ça n'a pas besoin de... Alors, le terme, c'est des plantes, mais on appelle ça des plantes adventives, des fois des mauvaises herbes. Ce n'est pas le bon terme. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura beaucoup d'entretien quand même, puisqu'il y a beaucoup d'autres plantes qui vont venir se mélanger dedans. Et quand on a ces fameuses graminées, on voit que c'est un arénatérum, mais si vous prenez ça et vous mettez un petit à côté... Je vais vous la faire en live. J'ai vu qu'il y avait du l'olium quelque part. Enfin, on voit que c'est des inflorescences qui se... Voilà, il a du l'olium là. Ça, je pense que c'est du l'olium. Oui, mais ces graminées, c'est très proche. Pour les botanistes très, très expérimentés, c'est un travail assez facile. Mais pour les gens comme nous, qui sommes plus jardiniers que botanistes, les graminées, c'est quelque chose de compliqué à déterminer. Combien de plantes par espèce ? Alors, pour les ligneux, on a récolté deux plants par espèce. Et pour ce qui concerne les herbacées et les graminées, c'était cinq plants. Et combien d'espèces ? Donc alors, on a neuf essences d'arbres. On a trois herbacées et sept graminées. On se fait un total d'une cinquantaine de plantes. C'est ça. Et je rebondis sur les herbacées. Les herbacées ou les graminées font partie du groupe des poacées. Je suis très technique. C'est de l'ordre des poales qui est un ordre très important sur notre région. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la caractéristique ? C'est tout ce qui est graminées. Toutes ces plantes monocotylédonnes. Je deviens trop compliqué là. Non, c'est déjà trop compliqué. Voilà. Mais ces plantes-là, ce qu'on appelle le gazon de l'herbe, enfin, je ne sais pas comment dire, plus simple, c'est les plantes les plus communes. Et c'est ce qu'on retrouve en nombre plus conséquent sur notre région. Donc, par exemple, la famille des pâquerettes, les astérales, c'est un gros groupe de fleurs dans notre région. Donc, ce n'est pas étonnant que ça soit allergisant parce qu'il y en a beaucoup. C'est ça. Ils font beaucoup de problèmes. C'est ça. Il faut savoir que tous ces végétaux ont été, ce n'est pas nous qui les avons choisis, toutes ces essences ont été choisies en lien avec les médecins allergologues de la région. Donc, eux qui sont confrontés justement avec les patients qui sont allergiques. Et donc là, les essences qu'on a récoltées, ce sont les essences qui sont les plus fréquemment rencontrées, enfin... Ce sont les causes qui causent... Le plus d'allergies, c'est ça. Tout à fait. Vraiment, c'est en termes de prévention. Ah, on a notre auxilia préféré. On a des copines au Parfleur. Et oui, toujours. Voilà. Les alliés des jardiniers. Les auxiliaires. Je vous remercie sur notre chaîne Paris Nature. L'ail que nous avions tourné au Cercle d'Euteuil. L'opiologique. Où on parle effectivement de tous ces auxiliaires qui aident le jardinier au quotidien. Pour se débarrasser des nuits. Je vois au fond encore d'autres plantes. Donc là, il y a eu des plantes qui ne sont pas vraiment considérées comme indigènes, mais qui font partie des plantations du polynarium, mais surtout des plantations de citadines. Oui. Elles sont là parce qu'elles sont présentes à Paris. Voilà. Les platanes, par exemple. Voilà. Notamment le platane. Voilà. Un arbre d'alignement. Oui. Très connu pour capter du CO2. Oui. Alors lui, la particularité du platane, c'est que son pollen, il n'est pas beaucoup allergisant. Mais en fait, ce qui est allergisant, c'est ses fruits. Donc, c'est les bourgs qui, du coup, au printemps, donc les fruits, c'est de l'année précédente, se désagrègent. Et du coup, il y a plein de petites particules qui s'envolent. Et c'est ces particules-là qui favorisent les allergies. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'installer le platane au sein du polynarium. Donc, ce n'est pas le pollen. Oui, ce n'est pas vraiment le pollen, non. Mais c'est quand même allergisant. Oui. Donc, je ne vois pas qu'il y a de questions. Donc, c'est une installation qui va se faire à l'automne pour une entrée opérationnelle au printemps. Au printemps, c'est ça. Donc, à la prochaine période de pollinisation. Donc, on aura une année test. Et ensuite, le polynarium sera officiellement inauguré et vraiment fonctionnel. Donc là, les résultats seront communiqués aux médecins et aux usagers à partir de 2023. Et dans l'entretien, il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que l'entretien, la taille, c'est une taille fruitière. En fait, oui, pour pousser les plants à fructifier. Voilà. Et à rester en bonsaïs, en fait. On ne les laisse pas pousser naturellement en attendant que ça passe. Il faut qu'on les taille pour les faire fructifier pour qu'il y ait de la fleur et donc pour qu'il y ait du pollen. Et donc ça, justement, la PSF, ils vont nous dispenser aux agents qui seront volontaires pour suivre le polynarium, donc des formations pour faire l'entretien des végétaux, ainsi que les relevés qui seront à faire tous les jours. Qu'est-ce que c'est la PSF ? La PSF. Ah, donc l'Association des Polynariums de France. Je vois derrière toi, Jean-Yves, des plantes qui vont sur le jardin alpin. Je sais que tu veux en parler, mais tu nous as promis de nous amener au jardin. On fera un petit tour, on fera une petite randonnée bientôt. Une petite randonnée au jardin alpin du parc floral. Voilà. Une toute nouvelle partie du parc qui est terminée et qui est inaugurée, je crois, assez récemment. C'est pas encore fini, il y a encore un peu de travail, mais c'est bien parti. Ça prend 4%, on pourra voir. Voilà. Jean-Yves, Guillaume, merci beaucoup pour ces explications. On vous retrouve prochainement pour d'autres visites. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous tous. Au revoir. Merci.